bonjour bonjour à tous mais voilà je vous fais la vidéo de chez moi parce que dehors il pleut tellement que ben on n'aurait rien entendu et en plus il fait plus très chaud voilà alors je voulais vous dire que je voudrais répondre à quelques questions quelques conseils pour m'a donné c'est à dire qu'on a dit écoute avant de t'occuper des autres occupe toi de toi certes pourquoi pas je m'occupe de moi problème c'est que pour m'occuper de moi il faut que je m'occupe des autres parce qu'avec moi ça va ensemble je suis une fille comme toutes les filles j'aime parler j'aime discuter j'aime parler de tout et de rien et au final quitte à parler de tout et de rien autant parler des choses qui se passent en ce moment et qui se passent actuellement sur notre planète et au final ben du coup je parle pas pour rien je me fais plaisir je parle avec vous et voilà je partage ce que j'ai à partager et puis c'est tout donc oui c'est bien de de penser à moi mais je pense à moi et pour penser à moi et ben je suis obligé de penser aux autres je ne fonctionne pas autrement voilà c'est moi c'est tout bon on est tous un donc c'est moi c'est tout ou c'est personne voilà bon aujourd'hui je voulais vous dire moi j'ai posté ce matin une vidéo j'avais fait il ya un jour ou deux j'ai posté ce matin donc cette vidéo en disant est ce qu'on ne prend pas tous pour des cons tout monde le sait c'est devenu c'est devenu quelque chose de très populaire on nous prend tous pour des crimes mais alors comment ça se passe et bien comment ça se passe c'est pas compliqué c'est que à chaque fois que le gouvernement prend une décision qui doit être pour notre avantage il nous fait comprendre il nous fait croire pardon pas comprendre mais il nous fait croire que c'est pour nous pour notre bien et tout mais au final c'est pas pour nous c'est pour eux quoi qu'ils fassent quoi qu'ils décident de faire quelles que soient les nouvelles lois en cours quelles que soient les nouvelles lois qui sont votées n'importe dites vous bien que c'est pour eux avant tout et pas pour nous je voulais vous donner l'exemple par exemple de la pollution la pollution sur la planète d'accord alors ils vont nous dire oui les véhicules polluent trop donc ça fait réchauffer la couche d'ozone les véhicules polluent trop les camions polluent trop les bateaux de croisière polluent trop bon les trains ça y est ils sont électriques donc ça va mais après une chose comme ça nos cheminées polluent trop les animaux les vaches les animaux des fermes polluent trop voilà donc il faut diminuer tout ça il faut faire en sorte de diminuer tout ça c'est notre faute ça pollue trop on en demande trop et on pollue trop à côté de ça on a quand même les usines ils ont trouvé le moyen parce qu'avant les camions allait d'une ville à l'autre par le moyen des le moyen ferroviaire c'est à dire que c'était les trains qui transportaient la marchandise non maintenant c'est fini maintenant c'est les camions qui doivent aller d'un point a de la france à un point b de la france par leur propre moyen alors dites moi c'est ça ça va pas polluer et ça nous c'est pas nous qui l'avons décidé c'est voilà plus plus ça va et plus on nous accuse de choses dont ils sont en fait fautif et c'est de notre faute c'est de notre faute n'oubliez pas on est fautif de tout ce qui se passe sur cette planète parce que eux ils veulent que notre bien et nous pas du tout nous ce qu'on veut c'est tout dégradé tout cas c'est tout de toute façon c'est bien connu on a aussi c'est pareil vous avez aussi les omg ça c'est c'est quelque chose qui est pas mal nous avons demandé maintenant nous avons des fromages sans omg on se demande bien comment on va faire comment ils ont fait pour faire des fromages sans omg parce qu'à la base le fromage est fait par le lait de vache ou de bourbis peu importe et à moins d'être dans une dans une agriculture bio je serais curieuse de savoir comment est ce qu'ils font des fromages omg sans omg pardon sans omg ils nous accusent aussi c'est pas qu'ils nous accusent non c'est pas ça c'est plus subtil en fait ils disent que en fait on gaspille trop et que c'est parce qu'on gaspille trop qu'il y a la faim dans le monde la faim f a i m dans le monde d'accord donc là ils nous culpabilisent surtout qu'ils nous montrent qu'ils nous disent ça en général au moment où on est à table donc ils nous compabilisent nous on a une autre assiette avec nos cinq fruits et légumes et ils nous montrent des images forcément d'enfants qui meurent dans le monde le yémen le bénin et j'en passe donc allez soyez gentils envoyer de l'argent aux associations qu'on nous montre sur l'écran pas d'autre à cela spécifiquement parce que cela sont en relation avec ce qui se passe là-bas ce qui est totalement faux c'est totalement faux parce que je l'ai fait ça et j'ai envoyé mes enfants ont envoyé ils n'ont jamais rien reçu c'est beaucoup aux frontières et après chacun se sert mais sûrement pas les gens qui ont faim donc si vous voulez si vous votre culpabilité est tellement importante que ça vous fait mal au coeur et ben ne donnez pas surtout ne donnez pas aux associations alors ça si vous voulez que vos dons n'aillent pas sur place donner aux associations là vous êtes sûr ne pas y arriver bah soit vous vous déplacez voilà vous déplacez vous allez sur place et vous voyez ce qui se passe et vous donnez ce que vous avez à donner soit vous commencez par le bas de chez vous en bas les gens qui sont en demande et les gens qui n'ont pas de domicile fixe j'aime pas trop dire les clochards parce que les clochards en fait c'est pas vraiment ce qu'on pense moi j'ai parlé avec plusieurs clochards qui au départ étaient des gens très instruits c'étaient des des ingénieurs des et des gens des cadres haut placés ben pour eux la vie a mal tourné ils se sont retrouvés petit à petit en maladie puis la maladie est venue ben grosse maladie puis perte d'emploi de ce fait perte de maison divorce plus d'enfants plus d'endroit où aller résultat des causes ils dorment dans des cartons été comme hiver voilà ça c'est pour une grande partie d'entre eux donc j'aime pas trop dire clochard parce que c'est un nom qui leur est pas mérité c'est pas mérité c'est des gens qui ont eu des problèmes et qui bah ils se sont dit bah la société veut pas de moi je veux pas d'elle non plus donc ils sont à l'écart ils sont à l'écart ils vivent dans des cartons et ils vivent avec ce qu'on veut bien leur donner ils ont pas de domicile fixe voilà mais ça aussi c'est notre faute bien sûr bien sûr que c'est nous qui qui lui avons fait perdre son son boulot à ce pauvre monsieur et puis c'est nous aussi qui l'ont foutu à la porte bien sûr on l'a foutu à la porte de chez lui on l'a foutu dehors donc donc voilà donc si vous voulez donner c'est plutôt aux gens qui sont autour de vous qui ont qui ont besoin d'aide et là oui je voulais dire que quelque chose qui qui peut paraître complètement aberrant à certains mais qui est vraiment la vérité c'est que en fait le monde est le miroir de notre intérieur à chacun c'est à dire que le système nous renvoie ce que nous sommes ce que nous pensons ce que nous envoyons comme image positive ou négative si nous sommes toujours dans la colère dans la négativité si nous sommes en colère contre tout si nous avons de la haine contre tout si nous sommes jamais contents contre rien voilà si nous sommes des râleurs invétérés ben nous allons renvoyer cette image dans le monde et le monde va nous renvoyer exactement la même image c'est comme un miroir vous allez vous regarder dans un miroir vous allez voir vous avez un bouton là vous allez soigner vous avez une rougeur qu'est ce qui se passe vous avez une neige là qui je sais même plus de quel côté aller voilà le miroir va vous renvoyer l'image le monde est exactement la même chose si vous lui envoyez de vous une image négative il va vous renvoyer une image négative si vous lui envoyez des vibrations et des images positives dans vos pensées dans votre esprit si vous lui envoyez des images positives il va vous envoyer des images positives d'où le fait que je veux quitter le système parce qu'effectivement le système est un système de négativité et ça ne convient pas du tout à ce que je veux moi pour mon futur voilà ça c'est juste pas possible je ne veux pas de ça dans mon futur je ne veux pas de ça pour mes enfants mes petits enfants le reste de la famille je n'aime pas de ça donc voilà quand le gouvernement vous dit on vous a compris on vous a entendu on va faire ce qu'il faut pour que tout aille bien dans votre vie vous pouvez être sûr qu'il va arriver exactement le contraire voilà c'est exact mais tout ça faites très attention parce que tout ça sous forme de bien séance de gentillesse de voilà ce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fait c'est que notre notre système actuel est un système de manipulation ça et d'hypocrisie c'est c'est quelque chose la manipulation l'hypocrisie et c'est des pervers narcissique c'est à dire que ils vont vous faire du mal mais ils vont dire mais non mais écoute franchement tu as fait ça c'est quand même normal que de l'autre côté bah écoute j'ai fait ça pour ton bien mais t'as pas voulu donc forcément j'ai dû agir autrement comment veux tu faire ben moi je n'ai rien demandé moi j'ai juste demandé à tant qu'il à voir la paix j'ai rien demandé je n'ai pas demandé à ce qu'on vienne me mettre me dire ce que je veux manger j'ai pas demandé à ce qu'on me dise ce que je dois faire de ma vie j'ai pas demandé à ce qu'on me dit ce que je suis obligé de travailler sinon j'aurais pas d'argent je je attention parce que il ya très peu de temps quand même parce que moi je continue quand même une évolution il ya très peu de temps j'ai quand même compris que l'argent était une énergie négative n'est pas pour tout le monde l'énergie est positive l'argent est une énergie positive à partir du moment où on s'en sert pour faire le bien mais comme tout comme tout si on se sert de l'argent pour faire du mal ça devient une énergie négative si on se sert de l'argent pour faire le bien ça devient une énergie positive si vous servez de l'argent pour acheter à manger pour votre famille si vous achetez si vous servez de l'argent pour votre bien-être sans sans altruel altruel c'est pas le mot mais sans casser le bien-être des autres c'est une énergie positive tant que c'est pour votre pour vous pour votre bien-être pour votre pour que vous soyez bien sans sans faire du mal à autrui c'est une énergie positive maintenant si vous vous avez de l'argent pour acheter des armes pour aller tuer pierre paul jacques à côté pour vendre des drogues pour du seul sait quoi là ça devient une énergie négative c'est un fait mais il faut pas confondre les deux énergies et en fait c'est l'intention que vous leur donnez qui fait qu'elle soit positive négative beaucoup de gens disent moi je veux pas d'argent parce que c'est une énergie négative non ça dépend de l'intention que vous lui donnez à cet argent vous avez besoin le système veut que vous ayez besoin d'argent pour vivre si vous n'avez pas un minimum d'argent pour vivre vous ne pourrez pas vivre ni ni bien ni mal quand je veux dire vous ne pourrez pas vivre par contre si vous lui donnez une intention positive par exemple vous allez en course vous allez en course vous faites vos courses de la semaine par exemple et vous voyez le resto du coeur qu'est ce que vous faites et ben l'argent l'énergie positive arrive là et vous achetez trois quatre sacs de denrées alimentaires que vous donnerez au resto du coeur c'est une énergie positive vous partagez ce que vous avez l'argent vous dépensez pour vous mais vous dépensez aussi pour aider les autres c'est une énergie positive voilà donc ne pas confondre les deux et c'est de là que vient le problème de beaucoup de personnes c'est que ils ont un peu tendance à confondre les deux c'est vrai qu'à l'origine moi on aurait peut-être pu se passer d'argent ou pas ça dépend de la mentalité de chacun mais étant donné qu'on est dans un monde où on a besoin d'argent donc autant donner des bonnes intentions et faire ce qu'il faut avec cet argent tout simplement après il faut absolument il faut absolument prendre compte que quoi que vous dise le gouvernement forcément c'est faux quand il vous dit qu'ils vont faire la guerre à droite et à gauche pour aller tuer un dictateur forcément les dictateurs qu'est ce qu'ils veulent ils veulent protéger leur pays ils veulent garder leur pays sous leur emprise et beaucoup de pays beaucoup de pays qui ont été sous une dictature n'étaient pas forcément malheureux ils n'étaient pas forcément malheureux ils vivaient selon leurs moyens ils n'étaient pas forcément malheureux par contre nous après sous prétexte de leur apporter la démocratie on a été leur cogner dessus on a été on a envoyé des avions on a envoyé de l'armée on a envoyé tout ça pour enlever ce dictateur du pouvoir regardez bien le résultat partout où on a été on a enlevé la dictature regardez bien le résultat regardez bien ce qui est arrivé dans tous les pays où on a enlevé soi-disant le dictateur qui était là pour qui a maltraité son peuple regardez ce qui est arrivé c'est des pays qui sont toujours 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 en guerre alors on a envoyé les bérets verts ça peut changer grand chose si ça a changé qu'il y a des militaires français qui sont morts mais à part ça ça peut changer grand chose qu'ils sont toujours en guerre on leur a apporté la famine on leur a voulu leur bien non pas bien sûr puisqu'on leur a dit nous on veut bien venir te tuer tout ce que tu veux mais en contrepartie tu nous payes comment nous on veut ça il y a le pétrole il y a les minerais il y a la richesse il y a la richesse du sol il y a tout ce que vous voulez vous pouvez le voir par vous même c'est pas c'est pas c'est pas les meilleures choses qu'on ait fait enfin que le gouvernement fait parce que nous on n'a rien voté nous si on pouvait avoir la paix ce serait tranquille on serait heureux on a donné le pouvoir on a donné notre pouvoir à des gens qui s'en servent pour eux et non pas pour nous à l'origine on leur donne le pouvoir on donne nos voix à des gens qui sont censés nous protéger faire le bien pour nous c'est pas vraiment le cas il n'y a qu'à voir dans la merde où on est c'est pas vraiment le cas donc moi je dis si vous voulez si vous voulez savoir ce que le gouvernement vous réserve c'est pas compliqué vous écoutez ce qu'ils disent et vous pensez contre elle et là du coup vous allez chercher ce qui déconne ce qui va pas ce qui bloque vous comprendrez vous saurez vous saurez pourquoi est-ce qu'on vous fait croire que ce qui va arriver est pour notre bien vous inversez et vous allez chercher ce qu'il y a derrière parce que c'est jamais pour notre bien jamais jamais quelles que soient les lois qu'ils ont votées c'est jamais pour notre bien ça a toujours une conséquence par derrière toujours et d'ailleurs des fois pour cacher ce qu'il y a derrière on va encore plus loin on vous impose des attentats on vous impose des meurtres des gens qui se font tuer dans la rue des explosions vous en voulez des choses pendant qu'on est attiré par oh quand t'es compte il y a eu un attentat une banque qui est explosée à tel endroit ça a fait tant de victimes et tout et il va y en avoir pour tant de milliers d'argent il va y en avoir pour tant de milliers d'argent d'euros mais pour qui en fait ? est-ce qu'on a pensé aux victimes ? est-ce qu'on a pensé à la famille des victimes ? non ? on n'a pas pensé à la famille des victimes on pense seulement à ce que ça va représenter comme dépenses au niveau des assurances et au niveau de l'Etat c'est génial c'est génial nous on n'en a rien à foutre c'est génial pendant ce temps-là pendant que nous on nous rabaisse bien comme il faut qu'on soit bien fautifs bien coupables bien tout ce que vous voulez eux qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils font leurs petites affaires pendant que nous on regarde à droite ils font leurs petites affaires à gauche et quand on revient enfin de ce massacre et que l'on se remet de ces gros chocs et qu'on arrête de pleurer parce que c'est ce qu'ils veulent et qu'on arrête notre colère parce que ça c'est pas ce qu'ils veulent mais à un moment donné on arrête d'être en colère on est juste déçu peut-être même pas et bien là on voit on se dit mais merde il y a eu ça derrière d'accord ok voilà c'est pour ça que de plus en plus de gens font de moins en moins attention enfin de moins en moins attention non je ne dois pas dire ça parce que c'est faux les gens ne se prennent du recul par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur en fait c'est la meilleure solution prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe parce qu'en fait beaucoup beaucoup ont compris et sont en train de comprendre en fait que quand il y a un truc qui va absolument attirer notre regard à la télé ou ailleurs dans les journaux quand il y a un gros splash qui va absolument attirer votre regard dites-vous que c'est pour que vous ne fassiez pas attention à ce que cache sous splash c'est à dire que il vous montre une forêt qui cache l'arbre mais qu'il ne veut absolument pas que vous aille voir derrière l'arbre qui cache la forêt voilà c'est plutôt ça il me semble un petit peu en mêlée les les idées mais c'est ça en fait c'est l'arbre qui cache la forêt alors l'arbre c'est ce grosse explosion ce gros machin, c'est une grosse catastrophe partout, 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 partout ça c'est l'arbre c'est l'arbre, elle cache la forêt allez voir un peu ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière l'arbre vous comprendrez ce que les gouvernements cachent cherchez alors oui bien sûr vous avez trouvé n'importe quoi sur internet maintenant il faut bien chercher déjà vous éliminez c'est pas compliqué vous éliminez tous les sites qui sont, qui ont plus ou moins de rapport avec tout ce qui est gouvernement etc. qui sont qui sont payés par le gouvernement etc. vous enlevez tous les journaux le Monde, l'Express tout ce que vous voulez tous les grands journaux qui sont aussi payés par le gouvernement et qui vont vous dire tout ce qui va en leur faveur et qui ne va pas dans la vôtre voilà et après vous cherchez vous cherchez il y a des sites intéressants après vous êtes il y a des sites intéressants qui vous disent des choses intéressantes après vous n'êtes pas obligé d'en voir qu'un allez en voir plusieurs et c'est là qui est la solution c'est que vous en regardez un et vous dites oh la 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 mais qu'est-ce qu'ils nous racontent comme bêtises mais c'est juste que pas possible ok on est limite on va en regarder un deuxième on va en regarder un deuxième et là à quelques mots près on fait exactement la même chose elle commence à nous dire ah c'est quoi ce truc ? bon écoute on se laisse une troisième chance quatrième on est limite et on continue et c'est à force de voir que des sites qui pour le gouvernement ne sont pas forcément ne sont pas des sites à aller regarder mais absolument pas vous n'allez pas regarder ça mais c'est que des fakes c'est que des fakes c'est que des fakes regardez pas ça ils veulent pas votre bien nous on veut votre bien mais eux ils veulent pas votre bien mais si on va en regarder ces sites là de nombreux sites qui à peu de choses près vous disent exactement le contraire de ce que dit le gouvernement là vous commencez à vous poser des questions et vous vous dites tiens bon et pourquoi eux ils disent ça et après vous notez et vous regardez ce qui se passe et vous allez vite comprendre qu'en notant faites au fond vous pouvez faire une colonne d'un côté vous marquez ce que vous dit le gouvernement d'autre côté vous marquez ce que vous disent les sites et au fur et à mesure vous allez voir vous allez voir vous allez voir par vous même que il y a toujours il y a toujours un arbre qui cache les forêts toujours 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 voilà là en ce moment on est en train de nous dire que c'est notre faute si la planète est pleine de plastique si on respire du plastique si on est malade c'est parce que on dépense trop de plastique et patati et patata bien sûr sauf que ils nous ont levé verre avant les bouteilles de lait c'était en verre les bouteilles d'eau étaient en verre aussi le verre qu'on peut recycler d'accord tout pas mal de liquide était en verre les boissons étaient en verre il y avait les petites bouteilles de soda d'eau en verre nous enlever ah ouais c'était trop lourd à porter ça allait pas d'accord nous avons mis le plastique alors le plastique plus rentable moins lourd très bien sauf que dans l'eau on a des particules de plastique et partout ailleurs d'ailleurs partout ailleurs donc où est le bénéfice ? est-ce qu'il est pour nous le bénéfice ? non ? parce que quand on achète des bouteilles d'eau on achète du plastique mais on achète plus de bouteilles d'eau avant on en achetait que 5 parce que c'était une chose qu'à apporter et on allait en course plus régulièrement parce que c'était mieux ça faisait sortir on allait au marché on discutait avec les gens du coin on avait plus qu'un contact on achetait des bouteilles d'eau on allait en acheter 4 on peut en acheter 6 voilà c'est moins lourd à apporter et c'est moins bon endroit aussi donc voilà 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 nous en sommes là aujourd'hui hein ? moi je trouve qu'il y a quand même un cheveu dans la soupe hein ? et que j'ai en train j'ai envie de dire est-ce qu'on nous prend pas pour des coups ? on voudrait répondre à la question moi je me la pose est-ce qu'on nous prend pas pour des coups ? voilà c'était ma vidéo de aujourd'hui alors je vous souhaite une très bonne journée selon le moment où vous allez la regarder je vous souhaite une très bonne journée et puis si j'ai un conseil à vous donner c'est arrêtez d'être pris pour des coups et allez voir derrière là qui cache la forêt voilà 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 c'est au coup aujourd'hui enfin pour le moment c'est jamais je vous souhaite une bonne journée je vous embrasse du fond du coeur et je vous envoie tout plein d'énergie positive à bientôt bye